Je vous propose maintenant de découvrir la sélection livre de Tiffen qui est venue pour cette rentrée avec des choses très agréables pour que nos enfants puissent avoir encore plus de copains et de copines. Oui, vous savez souvent les premières rentrées ont lieu à la crèche en fait, parce que les petits rentrent première année, deuxième année, vers deux ans et demi, c'est la crèche. C'est un peu compliqué parfois la rentrée. Je me tourne vers le jeune papa qui est à côté de vous, vous avez amené votre fils à l'école ? Bien sûr, bien sûr. Et alors ça s'est passé comment ? Ça a été rentré en CP, assez calme, ça a été. Ok, son petit nom c'est quoi ? Nolan. Nolan, écoutez, on salue Nolan et la maman aussi qui nous regarde vraisemblablement. Je reviens vers vous. Donc tout s'est bien passé, à peu près on va dire, pour la plupart de nos enfants et petits-enfants. Néanmoins, on va commencer avec un livre pour les tout-petits, c'est celui-ci. Voilà, alors pour leur donner envie d'aller à la crèche, j'ai ce livre-là, Nina à la crèche de Michel Eliatt et Yves Pruel. Alors l'idée, c'est de montrer que la crèche c'est un petit monde, monde à part, mais où on s'amuse beaucoup. Alors ça commence avec Nina qui se réveille de la sieste et bon, évidemment, elle est un petit peu triste parce que sa maman n'est pas là. Mais elle va vite oublier cette tristesse pour aller jouer dans le jardin et aller de découverte en découverte. Et notamment se rendre compte qu'il y a plein d'amis autour d'elle pour partager ses découvertes. Et en fait, j'ai bien aimé ce livre parce que, justement, ça permettra aux enfants de se dire qu'ils vont construire un monde rien qu'à eux et après, ils pourront retrouver leurs parents et avoir une deuxième journée. Et c'est un livre musical. C'est un livre musical. agrémenté de beaucoup de petites chansonnettes. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a marqué CD, écoute en ligne, histoire, chansons en haut à droite. Voilà, donc il y a le CD dedans pour écouter. Et puis, vous pouvez retrouver aussi toutes les chansons en ligne en fonction de ce que vous préférez. Si j'ai bien compris, ce n'est pas un livre qui nous explique et qui explique le fonctionnement de la crèche. Ah non, pas du tout. Déjà, il y a une partie qui se passe à la crèche et une partie qui se passe à la maison pour montrer qu'une journée à la crèche, ce n'est pas une punition et la journée se continue après à la maison avec papa et maman. Et en plus, c'est juste une fable avec des petites chansonnettes. Ça plaît beaucoup aux enfants. Vraiment, je le conseille. Après la crèche, il y a l'école élémentaire, comme pour Nolan. Voilà. Et alors, pour Nolan, j'ai ce petit livre-là. Ça s'appelle « Un oiseau sur mon épaule » de Sybille Delacroix aux éditions Mijad. Et figurez-vous que cette petite fille, elle s'est dit « J'ai préparé mon cartable, j'ai rangé mon doudou, je suis prête pour l'école. » Alors, on ne sait pas si c'est une grande section école élémentaire. « Tout va bien se passer, je vais me faire des amis. » Et finalement, un oiseau se pose sur son épaule et cet oiseau qui a l'air magnifique lui susurre de drôles de mots. « Oh, ne t'approche pas des autres. Ils sont mieux que toi, finalement. Qu'est-ce que tu fais ? » Et cet oiseau, on pourrait dire que c'est un petit peu le manque de confiance en soi, la timidité qu'on peut ressentir quand on arrive à l'école. Et il faudra qu'une autre petite fille, Zoé, finalement, vienne pour rompre, en fait, tous ces sentiments un petit peu contradictoires qui peuvent assaillir nos enfants quand ils rentrent à l'école. J'ai trouvé ce livre merveilleux. C'est une jolie fable, en fait, pour donner confiance aux enfants. Parce que finalement, l'amitié, c'est ce qu'on trouve à l'école quand on y va. Mais parfois, c'est difficile de la créer pour les premières rentrées. Donc, peut-être, si Nolan est un petit peu timide pour ses premières rentrées, ça peut être un joli livre à offrir, en tout cas, pour les enfants qui appréhendent un petit peu. Sans oublier le doudou, pourtant. Le livre et le doudou, j'ai noté. Le doudou, oui. Mais du coup, elle, elle l'avait laissé. Parce qu'à l'école élémentaire ou en grande section, on doit laisser son doudou, Pascal. On doit laisser son doudou. Et oui, on ne fait plus la sieste. Et il faut se débrouiller par soi-même pour se faire des amis. Moi, je ne vous laisse pas partir encore tout de suite. Parce que je crois que vous avez un roman pour nous. Mon cher ami, déjà, ça veut tout dire. Alors là, c'est pour les CM2, les sixièmes. Déjà, on est dans de la lecture. C'est un très joli roman de Luc Blanc-Vilain. Et ça ne se passe pas le jour de la rentrée. Mais c'est les secondes rentrées. Vous savez, quand il y a le nouveau qui arrive. Et c'est le journal intime de Thomas qui voit arriver ce nouveau qui s'appelle Patrick. Alors Patrick, je vous l'annonce, c'est un prénom hyper naze pour un CM2. En plus, il a une coupe de cheveux. C'était super mode dans les années 60. Hyper naze. Il a des vêtements super nuls. Et alors, le but, c'est de ne pas être son copain. Mais ça ne va pas du tout se passer comme ça. Parce que Patrick veut être le copain de Thomas. Et donc, dans ce journal intime, on va découvrir tout un tas de péripéties. Qui va les amener, évidemment, à être amis. C'est vraiment un roman très, très sympa. On découvre des parents en dessous de tout la plupart du temps. Mais dans le fond, adorable. Des enfants quand même assez bagarreurs et qui sont prêts à tout pour être populaires, amoureux, amis, finalement. Je vous le conseille. Voilà, c'est vraiment un super livre à mettre dans les mains de tous les enfants de 9-10 ans. Ah ben super. Allez, le tout dernier, c'est encore un roman. C'est pour les ados. Oui, et bon, plutôt pour les filles, je vous avoue. Parce que ça s'appelle Princesse Incognito. Ça se passe à Rosewood Hall. Et c'est le premier tome de Rosewood Chronicles de Connie Glynn, chez Casterman. L'idée, c'est qu'on arrive dans un pensionnat. Élitiste. Génial. Pensionnat anglais. Voilà. Tout ce que vous pourriez imaginer. Magnifique. Piscine. Enfin, voilà. Et il y a une princesse qui est là, Incognito. Alors, l'idée, ça va être de découvrir qui est la princesse, pourquoi elle est là. Il y a plein de mystères. C'est passionnant. Il n'y a pas de prince charmant ? La petite orpheline. Bien sûr qu'il y a un prince charmant, Pascal. C'est le livre pour les gens qui adorent les princesses et celles qui adorent les détestées. Voilà. C'est un roman très sympa. Il n'y a rien de… Ah ben Eric qui est sous le charme. Je le vois. Franchement, c'est le roman pour les collégiennes et les lycéennes, on va dire. Je vous soupçonne de failloter parce qu'effectivement, il y a des étoiles dans la tiare de la princesse. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais c'est plein de mystères. Franchement, je le conseille. C'est un peu de fantaisie et un petit peu mystérieux. C'est super. Merci en tout cas pour cette belle rentrée scolaire et littéraire avec vous, pour nos enfants, pour se faire plein d'amis, de copains et de copines.